Après avoir remarqué des bleus sur ses enfants, une mère a installé un système de vidéosurveillance pour piéger sa nounou. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Léna était une mère dévouée à son fils et à sa fille et elle ne voulait pas confier les enfants à une nounou. Mais les circonstances l'ont poussé à agir autrement et elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour, en rentrant chez elle, elle verrait des équimaux sur ses enfants. C'était un dimanche matin ensoleillé et Léna savourait un thé sous le porche tandis que Todd travaillait dans le garage. Avec le beau temps et les oiseaux qui gazouillaient joyeusement dans le ciel, tout semblait en ordre dans le monde extérieur. Mais le cœur de Léna était tendu, rempli de toutes les autres angoisses qu'un cœur de mère pouvait avoir. Léna s'était assentée de son travail à la suite de sa première grossesse et devait y retourner. Elle adorait ses enfants comme n'importe quelle mère, mais elle refusait d'abandonner son excellent métier. En discutant avec Todd, il a suggéré qu'ils emploieraient une nounou, mais Léna a refusé. May était si petite et si jeune, et elle savait que son fils Jérémy était parfois difficile à gérer. En imaginant Léna confier ses enfants à une étrangère, une nounou, son cœur a battu la chamade. Elle était presque certaine de remettre sa carrière à plus tard pour le bien de ses enfants. Mais tout a changé le jour fatidique où ils ont rencontré Bella, une jeune femme comme nounou pour les enfants. « Todd, les enfants sont très jeunes et ont besoin de mon aide, je peux démissionner », avait dit Léna à Todd il y a une semaine. Lorsqu'ils avaient envisagé d'embaucher une nounou, Todd avait répondu. « Allons Léna, je sais que tu aimes ton travail et j'apprécie ton intérêt pour nos enfants, mais Jérémy est un grand garçon qui n'a pas toujours besoin de sa mère, il a 4 ans. « Et May, elle a à peine 2 ans, je ne suis pas sûre d'être préparée à la confier à une nounou. » « Écoute Léna, » poursuivit Todd, « je ne veux pas que tu sois l'une de ces femmes qui sacrifient leurs aspirations pour le bien de leurs conjoints et de leurs enfants. » « Tu comprends ce que je veux dire ? » « Todd, je suis maintenant une mère, je ne suis plus qu'une femme à la recherche d'une carrière, » a répondu Léna. Léna elle-même savait qu'elle n'était pas sincère en disant ça. Elle a toujours été une femme extrêmement ambitieuse qui aspirait à accomplir bien plus que simplement élever ses enfants. Elle voulait se faire un nom. Mais les bébés sont arrivés plus tôt que Todd et elle ne l'avaient imaginé. Et son instinct maternel ne lui permettait pas de se concentrer sur autre chose que ses enfants. De plus, Jérémy et May étaient toujours en train de faire des bêtises et elle devait garder un oeil sur eux. « Je ne veux pas t'obliger à reprendre le travail, mais j'aimerais que tu y réfléchisses. Beaucoup de familles engagent des nounous et la personne ne sera pas une parfaite inconnue. Nous aurons leur carte d'identité et toutes les informations complémentaires dont nous aurons besoin. » Léna y réfléchit quelques jours et a décidé que ce n'était pas une mauvaise idée. « Todd a peut-être raison, les enfants s'en sortiront. » Je réfléchis un peu trop. « Nous allons recruter quelqu'un de fiable. » Beaucoup de gens engagent des nounous. Todd et Léna ont choisi le profil de Bella après avoir appelé quelques agences et analysé plus de 30 profils. Ils pensaient pouvoir la contacter rapidement parce qu'elle habitait près de chez eux. Un samedi matin, Bella s'est rendue chez Léna et Todd. C'était une brune aux magnifiques yeux bleus et aux sourires étranges et charmants qui mettaient Léna mal à l'aise, mais qu'elle considérait comme le résultat de son esprit trop réfléchi. « Belle maison ! » remarqua Bella en tendant la main à Léna puis à Todd. « Monsieur et Madame Woods, c'est un plaisir de travailler avec vous. » « Enchantée, Bella ! » a répondu Léna avec un sourire forcé. « Voulez-vous rencontrer les enfants ? » « C'est pour ça que je suis là, » dit Bella en souriant. « Avez-vous des filles jumelles ? » Todd et Léna sont restés silencieux. « Une fille et un garçon, » dit finalement Léna. « Deux enfants ? » « Bien sûr, mais vous avez un fils et une fille. » « C'est idiot de ma part, j'ai cru que vous aviez des filles jumelles. » « J'ai visité trop de résidences ces derniers mois et j'ai été désorientée, » dit Bella. « Eh bien, nous pensons que tout ira bien, » dit Todd en riant, soulageant l'attention dans la pièce. « Ils sont là-haut quelque part. » Léna resta là, observant Bella et Todd dans la cage d'escalier. « Quelle sorte de nounou est-elle ? » « Comment a-t-elle pu t'embrouiller avec de telles informations ? » « Est-ce que je peux lui faire confiance ? » « Ça ne me convient pas, je ne crois pas que ce soit la bonne. » Lorsque Léna est partie travailler lundi, laissant les enfants seuls avec Bella, elle était inquiète. « Passe une bonne journée, maman ! » Bella fit un signe d'adieu, depuis le Porsche tenant May dans ses bras et Jérémy à ses côtés. « Passez une merveilleuse journée, Bella. » « À plus tard, les enfants. » « N'embêtez pas trop Bella, d'accord ? » ajouta-t-elle en montant dans sa voiture pour se rendre au travail. Même au travail, Bella n'arrivait pas à oublier ses enfants. Bella s'occupait elles d'eux. « Et si elle oubliait de donner les médicaments à Jérémy ? » « Elle n'avait aucune idée que j'avais un fils et une fille. » Le cœur de Léna battait la chamade jusqu'à ce qu'elle se rende compte que ses enfants étaient en sécurité. Elle contactait alors Bella toutes les 15 minutes pour prendre de leurs nouvelles. « Jérémy est allergique à la poussière Bella, » dit Léna au téléphone. « Même si supplie et crie, ne l'emmenez pas sur le terrain de jeu, s'il vous plaît. » « Je suis sûre qu'il le fera. » « Ne vous inquiétez pas, Madame Woods, tout va bien ici. » « Jérémy et May sont les enfants les plus gentils dont je ne me sois jamais occupée. » « Ce sont des enfants merveilleux et tout est fantastique. » « Des enfants merveilleux ? » pensa Bella en raccrochant le téléphone. « Mes enfants sont de vrais problèmes. » « Je croyais que Jérémy avait un problème parce qu'il était si énergétique. » « Est-ce qu'elle dit la vérité ? » « Bella est-elle en train de jouer la comédie et de négliger mes enfants ? » « J'ai dit à Todd que c'était une mauvaise idée. » Au bout d'une semaine, Léna comprit qu'elle ne pourrait jamais faire totalement confiance à Bella. Néanmoins, les enfants étaient sains et saufs. Lorsque Bella rentrait chez elle, il s'avérait qu'elle était une bonne nounou, malgré ses stupides problèmes de mémoire et ses louanges abondantes à l'égard des enfants, que Léna avait vraiment du mal à avaler. Une tempête s'annonçait elle. Un jour, Léna est rentrée du travail et s'est rendue directement auprès de ses enfants. Elle les a vus s'amuser avec leurs jouets. « Les enfants, maman est de retour ! » s'exclama-t-elle en les prenant dans ses bras. C'est alors qu'elle découvrit un hématome sur le genou de Jérémy. « Chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Comment tu t'es fait ça ? » se demanda-t-elle en regardant l'hématome. « May, tu vas bien ? » Léna examina May avec ses yeux inquiets et anxieux. Et elle repéra un bleu sur le coude de May. « Jérémy, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que Bella vous a fait quelque chose ? Est-ce qu'elle vous a fait du mal à toi et à ta sœur ? » « Non, maman, non, » marmonna Jérémy. « Nous avons glissé, maman. Nous avions envie de nous amuser. Bella ne nous a pas fait de mal. » Quelque chose dans les tripes de Léna lui disait que Jérémy mentait. Bella faisait-elle mentir les enfants ? Ce soir-là, Léna dit à Todd qu'elle voulait renvoyer Bella. « Je ne veux plus qu'elle s'approche de mes enfants. » s'emporta Léna. « Elle met nos enfants en danger. J'ai remarqué des bleus sur le genou de Jérémy, Todd. Elle a aussi fait du mal à May. » « Quelle connerie ! » s'exclame à Todd. « Comment a-t-elle pu faire du mal à nos enfants ? » Mais d'après Jérémy, Bella et lui ont trébussé en jouant. « Tu y crois ? » Todd s'est tué et a croisé les bras sur sa poitrine. « Quoi ? » demanda Léna. « Tu n'es pas fâchée ? Elle a fait mentir nos enfants. » « Chérie, arrête de réfléchir. Quand ils sont tombés, ils auraient pu être en train de jouer. Tu crées une incertitude inutile. » « En es-tu sûr, Todd ? » « Pourquoi tu la crois et pas moi ? » « Pourquoi les enfants la défendraient-elle ? » se demanda-t-il. Todd ne croyait pas Léna quand elle disait que Bella faisait du mal à leurs enfants. Le lendemain, Léna a installé des caméras de vidéosurveillance dans toute la maison sans prévenir personne. Todd était parti travailler tôt et les enfants dormaient à points fermés. Elle a demandé à Bella de venir plus tard dans la journée après avoir installé les caméras. Elle ne pouvait pas laisser Bella faire du mal à ses enfants. « Je vais dénoncer cette femme. Comment pourrait-elle faire du mal à mes enfants ? » Todd regrettera de ne pas m'avoir cru. Lorsque Bella est arrivée, Léna lui a dit de s'occuper des enfants et monté dans sa voiture et est partie. Elle a allumé la caméra sur son iPad dans son bureau et a commencé à la regarder. Elle a remarqué que Bella interagissait avec les enfants et les aidait à colorier. Rien ne sortait de l'ordinaire. Léna a continué à surveiller la vidéo et a vu Bella emmener les enfants à l'étage dans la chambre de Todd et elle vers 16h. Qu'est-ce qu'elle fait ? Alors qu'elle continuait de visionner la vidéo, la paume de Léna se portait à ses lèvres et tremblait. « Bon sang, c'est ce qu'elle fait dans mon dos. » Léna ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Elle est rentrée chez elle immédiatement après avoir prévenu son patron d'un problème familial et s'est précipitée dans sa chambre et s'est mise à pleurer en arrivant. « Je suis désolée, mon enfant, » s'est-elle écriée. « Je m'excuse, Madame Wood, vous rentrez tôt aujourd'hui, » dit Bella. « Nous ne voulons pas que vous soyez au courant. » Bella avait déjà été professeure de danse et elle apprenait aux enfants à danser afin qu'ils puissent faire une surprise à Léna le jour de son anniversaire qui n'était que dans une semaine. Les bleus avaient été causés par le fait que les enfants avaient trébuché et étaient tombés en dansant. Comme le lecteur de musique se trouvait dans la chambre de Todd et Léna, Bella avait dû y accompagner les enfants. Bella les y enseignait et même les enfants participaient à l'idée. Néanmoins, son cerveau trop inquiet avait gâché la surprise prévue pour elle-même. « Je suis désolée, Bella, » s'excusa Léna. « J'avais des soupçons à ton sujet, je n'aurais pas dû le faire. J'ai installé des caméras dans toute la maison parce que je te soupçonnais et je pensais que tu faisais du mal à mes enfants. J'ai eu tellement honte après avoir vu les images que j'ai dû me précipiter à la maison. « Je suis vraiment désolée, maman. C'est censé être une surprise, tu l'as complètement gâchée. » « Oh, ce n'est pas complètement gâchée, » plaisanta Bella. « On peut encore la prendre dépourvue. Les enfants, ne montrez pas à maman votre pas de danse, d'accord ? » Léna était tellement humiliée qu'elle s'est excusée à nouveau auprès de Bella, qui a déclaré que cela ne la dérangeait pas. Une semaine plus tard, les enfants ont finalement montré à Léna leur performance, ce qui la fait beaucoup pleurer. Elle s'est rendue compte qu'elle n'aurait pas dû choisir une meilleure babycittaire que Bella, après que la famille et Bella aient mangé beaucoup de gâteaux, rient et pleuré de bonheur. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. A très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada ...